bonjour à toutes et à tous cette petite vidéo pour vous présenter et bien tout simplement ce livre je pense qu'il pourrait beaucoup beaucoup aider les raconteurs d'histoire cinéastes les distributeurs les éditeurs bref toutes les personnes en france et dans les pays francophones dont le travail a quelque chose à voir avec la narration le fait de toucher un public avec une histoire qu'on lui raconte et il y a un sous titre dessus le fantôme dans le scénario depuis quand y a t il des fantômes dans les scénarios alors en fait le mot fantôme c'est un mot qui a plusieurs sens la référence c'est le mot anglais ghost qu'on traduit par fantôme mais ghost ça peut être dans la mémoire en fait on peut être hanté par un souvenir vous voyez il ya un film d'ailleurs qui s'appelle les fantômes de goya dans lequel il est absolument pas question de surnaturel c'est simplement sur la vie du peintre goya et puis les choses qu'il a traversé qui ont hanté sa mémoire pendant toute sa vie un scénario c'est pas simplement une histoire racontée de choses qui arrivent à des personnages un personnage se retrouve pas embarqué dans une histoire par hasard il se le trouve embarqué dedans parce qu'il ya des conditions particulières qui vont lui plonger et ces conditions font partie des éléments qui donnent de l'intérêt à l'histoire par exemple alien le film de riley scott scénarisé par dano manon au début c'est un récit à protagonistes multiples mais au bout d'un moment vous vous retrouvez avec plus que trois plus que deux et plus qu'un seul d'être vivant à bord qui est donc hélène ripley de fait elle devient la protagoniste du film pourquoi elle pourquoi c'est elle le protagoniste pourquoi c'est pas un autre personnage pas du tout du hasard elle survit parce que elle fait les bons choix parce qu'elle a une attitude particulière passe face à la situation et cette attitude est liée à son passé au fait que elle n'est pas seul au monde elle a une fille sur terre qui l'attend elle elle pense qu'elle a sa fille qu'elle veut absolument retrouver et et donc elle va tout faire pour survivre parce que quelqu'un compte sur elle ailleurs il me semble que ce qui fait d'hélène ripley un personnage très intéressant dès le premier alien c'est précisément le fait que c'est un personnage qui a un passé des enjeux personnels qui vont en bonne partie justifier de son acharnement à lutter contre cet alien qui décime son équipage le fantôme c'est le passé des personnages ce qui leur est arrivé avant que le récit commence et qui donne sens à leurs engagements qui donne sens à leur lutte qui donne sens au but qu'il se fixe et il se trouve que cette histoire de fantômes c'est une des clés pour faire une bonne histoire dans ce bouquin je vais vous parler de star wars je vais vous parler même du seigneur des anneaux je vais vous parler d'harry potter de l'énormément de films et d'oeuvres à très très grand succès parmi les éléments de ce succès ceux qui tiennent justement à ce travail de caractérisation des personnages mais qui va au delà de qui ils sont dans ce qu'on envoie pour aller creuser à qui ils sont au sens d'où ils viennent qu'ont-ils vécu qu'y a-t-il dans leur passé qui les a construits tels qu'ils sont et qui permet d'en faire des personnages intéressants pour une histoire et Sous-titrage FR ?